Les souvenirs, c'était des choux de Bruxelles, des carottes, des pommes de terre et des asphères dans le jardin. Il n'y avait aucune pelouse à l'époque. Je suis Marie-Claire Méry, je suis présidente de l'association Graal. Le Graal, c'est le groupe de réflexion, d'action et d'animation de l'ESER qui s'est créé avec la menace de l'arrivée de Polytechnique. À ce moment-là, il y avait eu une action pour qu'on ne puisse plus accéder au plateau par le chemin de la lumière pour que les maisons du personnel de l'école s'installent dans le bois. Et donc, effectivement, on avait eu gain de cause puisque les maisons se sont faites un peu en retrait. C'est à ce moment-là que l'association s'est créée. On était 200 à l'époque. Ensuite, dans l'histoire plus récente, il y a eu l'histoire du lac. Au centre du lac, il y a une petite île et il y a un petit bâtiment qu'on appelle la Gloriette qui tombait en ruine. Et donc, il y a quelqu'un du conseil d'administration qui dit qu'il faudrait absolument refaire cette Gloriette. Et du coup, on s'est aperçu que c'était très, très compliqué, le lac, parce qu'il y avait 225 propriétaires. Et donc, on s'est lancé dans l'opération de comment on peut retrouver 200 copropriétaires. Et ça a duré 10 ans et la Gloriette a pu être restaurée. Maintenant, mon rôle, il est essentiellement de donner des informations aux gens sur différents événements, que ce soit à Palaiso ou sur le plateau, et d'inciter de nouvelles personnes, plus jeunes aussi possible, à venir participer, soit à la vie du Graal, soit à la vie d'autres associations. Notre souci, c'est effectivement la préservation de l'environnement. Je suis très attachée à ce qui se passe sur la ville de Palaiso, non seulement à cause de l'association, mais aussi parce que toute ma vie, j'habitais Palaiso.